Notre véhicule fait pratiquement du surplace. Habitants ou visiteurs de Tangier, mieux vaut ne pas être pressés si vous empruntez la route de Rabat. Des déviations ont certes été prévues à certains endroits pour décongestionner les routes, mais les travaux occasionnent des bouchons à n'en plus finir. Nous ne pouvons pas traverser le pont Bendiben car il est fermé. Avant, on mettait deux minutes pour arriver chez nous, maintenant il nous faut une demi-heure. Il faudrait ouvrir une autre route pour faciliter la circulation. Là, les deux routes sont fermées. C'est normal qu'il y ait des travaux et donc des embouteillages, mais cela n'est pas habituel. Il faut faire preuve de patience. Prendre son mal en patience, pas toujours évident entre les embouteillages et les nuisances sonores, mais le jeu en vaut la chandelle. Si les travaux se multiplient, c'est parce que les projets sont nombreux. Parmi ces projets, la destruction du vieux pont de Bendiben pour en construire un nouveau. Sous la place de la Ligue Arabe, un tunnel souterrain verra le jour d'ici huit mois. Coup de ces deux projets, 67,5 millions de dirhams. Des projets dont la réalisation nécessite des précautions particulières. Les conditions géotechniques sont très très difficiles, à savoir un sol qui est argileux et aussi il y a une présence d'une nappe phréatique qui n'est pas profonde. Nous ne pouvons pas améliorer la ville sans un peu de patience. Avec ces travaux, nous voulons rendre la ville plus agréable et résoudre particulièrement les problèmes de circulation. Des projets visant à désengorger la ville qui s'accompagnent d'autres grands projets structurants pour un montant d'investissement de 727 millions de dirhams. Une somme colossale qui entre dans le cadre du programme Tanger Métropole. Sous-titrage ST' 501